Bonsoir, bienvenue à la Bibliothèque Nationale de France. Je suis Pascale Isartel, directrice du département Son Vidéo Multimédia. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir pour la reprise d'un cycle qui nous tient particulièrement à cœur dans le département, un cycle qui a démarré en janvier, que nous reprenons pour cette saison automnale, sur les nouvelles écritures de la création numérique. Ce soir, nous allons réfléchir avec un certain nombre d'historiens autour d'une œuvre de réalité virtuelle, Ripley's Memory, qui nous propose de revisiter dans les archives de l'Internet en particulier, et avec des témoignages, cet événement historique que nous commémorons les 20 ans du 11 septembre 2001, les attentats à New York. Donc, pourquoi accueillir une œuvre de ce type en réalité virtuelle ? D'abord, je rappelle que le département Son Vidéo Multimédia est en charge de la collecte d'un certain nombre d'objets numériques, et en particulier d'objets émergents, de nouveaux formats audiovisuels dont la réalité virtuelle fait partie, et que nous tenons aussi à cette patrimonialisation de ces nouveaux formats. Donc, Ripley's Memory à la BNF, elle est visible, cette œuvre, encore une semaine après la conférence, devant la salle audiovisuelle, dans l'espace tout public de la BNF. Et donc, effectivement, elle fait complètement écho à notre mission de collecte des objets numériques, et en particulier de la collecte du dépôt légal, qui est maintenant ancrée depuis 2016 dans les pratiques de la bibliothèque. Et cette mission, nous la partageons avec l'Institut national de l'audiovisuel. Claude Musou vous en parlera plus en détail tout de suite après ma présentation. Donc, effectivement, à la fois un nouveau format, une nouvelle manière de représenter, de fabriquer l'histoire, de s'immerger dans un fait historique, et puis, donc, un écho pour notre mission de collecte du dépôt légal, puisque cette œuvre de réalité virtuelle propose de s'immerger dans les archives de l'Internet. Voilà, donc, c'est cette mission qui nous a conduits à mettre en valeur cette expérience et de pouvoir en discuter et la mettre à distance et en lumière avec une réflexion autour de comment fabrique-t-on l'histoire aujourd'hui avec ces matériaux que nous collectons largement sur le web, là aussi, sous différentes formes, les vidéos de YouTube, les réseaux sociaux, bien sûr, tout ce qui est archivé et produit sur Internet. Voilà, donc, c'est une mission à laquelle nous tenons évidemment beaucoup, qui se développe et qui permet de proposer un nouveau matériau pour l'histoire, mais aussi tous ces matériaux permettent de créer d'autres œuvres, d'autres œuvres audiovisuelles, d'autres œuvres numériques. Donc, un cercle virtueux qui s'adresse à la fois à notre public cible de chercheurs et donc, vous avez un échantillon ce soir sur le plateau qui sera donc, cette table ronde sera animée par Delphine Génard qui présentera les intervenants et donc, aussi, la proposition que nous faisons, c'est effectivement que ces matériaux nouveaux puissent servir à la recherche historique et puissent servir aux professionnels qui créent ces expériences numériques. Voilà, je voudrais remercier pour la tenue de cette table ronde l'ensemble des intervenants, bien sûr, mes collègues de l'INA qui vont donc illustrer la genèse et la proximité que vous avez aussi avec cette expérience, mes collègues du département son vidéo multimédia, du service des manifestations de la BNF et les techniciens qui rendent possible aussi la rediffusion, la diffusion à distance de cette table ronde. Merci à tous. Bonne table ronde. Claude. Bonjour, je suis Claude Musou, je suis responsable de l'INA Tech, qui est le service qui met à disposition toutes les collections de l'INA pour des usages de recherche. Et j'ai été, dans une vie antérieure, entre 2008 et 2015, responsable de l'archive web à l'INA. Donc, je vous remercie pour cette occasion qui est donnée à l'INA par mon entremise de mettre en lumière deux secteurs de son activité qui se distinguent par leurs dimensions innovantes et prospectives. Donc, en effet, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, que notre projet d'entreprise définit aujourd'hui comme un média patrimonial, a été coproducteur du projet Replay Memories, qui est donc un point de départ à la discussion qui sera menée ce soir. Donc, en 2017, le projet a été un des lauréats retenu dans le cadre du premier appel à projet Inalab, qui est un dispositif de soutien annuel aux productions audiovisuelles qui favorisent le renouvellement d'usage de l'archive et l'exploration de nouvelles formes narratives. Donc, de projet Replay Memories est devenue une expérience sensorielle, immersive, qui peut être découverte en ce moment, comme l'a dit Pascal, en haut de jardin, dans la salle A. Et l'INA se réjouit que ses collections profitent de cette exposition via un dispositif d'exploration. Donc, la réflexion de ce projet autour de la documentation des événements qui font l'histoire en ligne et en temps réel fait évidemment écho, comme l'a dit Pascal aussi, à cette mission qui est dévolue en partage à l'INA et à la BNF et que les deux institutions mènent depuis plus de 15 ans maintenant, à savoir l'archivage du web. Donc, la réflexion de ce projet autour de cette mission en partage de collecte, préservation, restitution des contenus publiés en ligne, s'est imposée en même temps que ce qu'on a un temps appelé la révolution numérique, avait aussi modifié les pratiques de publication et de consommation d'une grande variété de contenus. La législation en vigueur pour cette collecte, conservation patrimoniale, à savoir le dépôt légal, des œuvres de l'esprit, comme il était précisé dans le document initial de 1537 sur le dépôt légal, s'est étendue au web et appliquée à l'INA et à la BNF afin d'assurer la cohérence et la continuité de leur collection dans ce contexte du tout en ligne progressif. Donc, les archives de l'INA qui sont un pan d'une activité plurielle, aujourd'hui, c'est 60 millions de documents audiovisuels, essentiellement des programmes de la radio et de la télévision, qui constituent une mémoire de ce que les médias ont montré au fil du temps, de l'état du monde et de nos sociétés. C'est 22 millions d'heures d'archives depuis l'origine de chacun des médias, à savoir les années 30 pour la radio, les années 50 pour la télé. Et l'archive web de l'INA, c'est une extension de ce domaine initial de la radio et de la télé qui s'est constitué au fil de l'évolution des pratiques et des techniques de publication pour les diffuseurs. Donc, on a des sites web. Au début, c'était des sites web. Puis, les collections se sont étendues aujourd'hui aux vidéos hébergées sur les plateformes, aux podcasts, aux réseaux sociaux et des tas d'autres contenus audiovisuels délinéarisés et accessibles en ligne. Donc, au total, c'est 110 milliards de versions d'URL, 33 millions de vidéos issues des plateformes accessibles par des moteurs de recherche, 22 milliards de publications issues des réseaux sociaux, donc des chiffres qui donnent un peu le vertige et des interfaces de navigation et de requêtes qui permettent de remonter le temps du web. Donc, tout ça est mis à disposition pour la recherche, essentiellement pour la recherche académique, qui voit également ces pratiques évoluer au regard de la nouveauté de ces sources. Leur exploitation a soulevé et soulève encore des enjeux épistémologiques, méthodologiques et a mis en œuvre des approches qui se sont construites de façon collective, par exemple au sein de ces ondes ateliers, ateliers des Lweb qu'on a animés pendant sept ans et qui se poursuivent aujourd'hui dans des groupes de chercheurs, dans des collectifs de chercheurs, pour développer une réflexion sur les outils, les techniques d'interprétation, d'analyse de ces sources qui sont désormais plus considérées comme des documents, mais plutôt comme des données. Voilà, donc la réflexion se poursuit et je pense qu'il y a beaucoup de représentants ici qui participent à cette réflexion. Je voulais juste terminer en vous montrant ce livre qui va paraître, qui s'appelle Website Story, histoire, mémoire et archives du web, qui est publié à Lina et qui a été rédigé par la première historienne qui a travaillé sur les sources du web archivé. Elle s'appelle Sophie Chebeil et elle est maître de conférences à Aix-en-Provence. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Alors, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On est déjà premier constat. Ravi, je pense, d'être tous là enfin de se retrouver en présentiel pour une conférence qui se donne, voilà, dans l'espace analogique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à souligner. Donc je suis ravie de donner la parole, d'orchestrer un petit peu cette table ronde aujourd'hui, ce soir, à l'invitation de la BNF et au départ, donc, de Ripley Memories qui a été présenté ici dans l'introduction. Alors, l'actualité, quelque part, donne du relief à cette soirée. Évidemment, on a eu ici les commémorations, le 20e anniversaire du 11 septembre. Il y a la situation en Afghanistan qui, voilà, qui est arrivée aussi, gonflée, cette actualité, voilà, qui donne du relief. Le début du procès aussi des attentats de Paris qui a débuté la semaine dernière ici à Paris. Et quelque part, cette année et demie de pandémie qu'on vient de vivre et qui, quelque part, a fait vraiment basculer la médiatisation dans l'ère de la globalisation et donc dans l'ère des réseaux sociaux. C'est la première fois qu'on a pu observer tel phénomène. Alors, le point de départ, vous l'avez compris, c'est bien Ripley Memories. On va tout de suite s'y pencher. Mais, quelque part, je me suis rendu compte aussi en préparant cette table ronde qu'elle offrait une profusion de pistes de réflexion et donc ça allait être très, quelque part, très intéressant d'une part, mais aussi très frustrant parce que nous n'avons que deux heures ou déjà un petit peu moins que deux heures et donc on va essayer de mettre vraiment ce temps à profit pour au moins lancer les bonnes questions et amener déjà des pistes de réponse. Alors, je vais tout de suite commencer par présenter nos intervenants que je remercie au nom de la BNF d'être présents parmi nous ce soir. Donc, on va commencer par Christian Delage qui est à l'extrême gauche ici de la scène. Alors, monsieur Delage, voilà, si je retrouve le document, excusez-moi, merci le numérique. Voilà, voilà, vous êtes historien, pardon, professeur des universités, réalisateur, commissaire général d'exposition, vous dirigez l'Institut d'Histoire du temps présent et êtes l'auteur de nombreux films diffusés, notamment sur Arte, France 3, etc., la liste n'est pas exhaustive et aussi de montage d'archives destinées à des expositions, notamment sur la question de la mémoire de la Shoah ou la chute du mur de Berlin et parmi vos thèmes de prédilection, vous vous intéressez aux témoignages, à la parole filmée, au génocide, au procès filmé et ce dernier thème, comme je le disais ici en introduction, est au cœur de l'actualité puisque débutait donc la semaine dernière le procès des attentats de Paris et de Saint-Denis du 13 novembre 2015 dont les débats sont filmés et vous êtes à l'initiative d'un projet d'envergure, un projet de recherche et patrimonial nommé les attentats du 13 novembre 2015 des vies plus jamais ordinaires et vous avez tout récemment puisque je pense que c'était la semaine dernière ou en tout cas il y a quelques jours fait don d'une partie de vos archives personnelles à la BNF un moment important sur lequel nous reviendrons plus tard dans la table ronde. Alors à côté de vous nous trouvons Frédéric Clavert donc Frédéric Clavert vous êtes docteur en histoire contemporaine vous avez étudié les sciences politiques et l'histoire contemporaine et vos recherches se concentrent notamment sur les sources de l'historien à l'ère numérique dans le champ d'une discipline encore méconnue et qu'on appelle les humanités digitales vous êtes chercheur donc au Center for Contemporary and Digital History de l'Université du Luxembourg une université où vous enseignez et assurez le rôle notamment de rédacteur en chef du Journal of Digital History vos projets de recherche vous ont mené à étudier entre autres le centenaire de la Grande Guerre en 2018 au départ du réseau social Twitter vous concentrant sur la production de sources digitales natives vous êtes également plus récemment penché sur l'archivage de pareilles sources dans le contexte de la pandémie et du confinement et vous tenez par ailleurs le blog le goût de l'archive à l'ère numérique avec votre collègue Caroline Muller à côté de vous Cécile Boex bonsoir alors Cécile vous êtes maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales depuis 2013 et vos recherches portent sur la relation entre les images animées et le politique au Moyen-Orient plus particulièrement en Syrie vous avez vécu 10 ans n'ayant plus accès au terrain depuis 2011 vous participez notamment à un projet de recherche nommé CHAC CHAC pour incertitude en arabe et d'archivage ce projet s'appuie sur la masse de vidéos produites et mise en ligne par les différents protagonistes de la révolte et du conflit un projet mené avec la BNF notamment on en reparlera effectivement et donc votre travail est vraiment à l'intersection des sciences politiques de l'anthropologie visuelle vous intéressez donc aux différents usages de la vidéo à partir de différents axes de recherche à côté de vous Cécile nous trouvons Andrés Andrés Yarac vous êtes auteur réalisateur de documentaires vous êtes né à Buenos Aires en Argentine et vous avez réalisé plus d'une vingtaine de documentaires pour la télévision et pour le web produits principalement pour Arte et France Télévisions et diffusés dans le monde entier comme je ne vais pas tous les citer comme le récent En Camping Car un film documentaire basé sur le livre homonyme écrit par Ivan Yablanka alors ça l'a fait un peu plus de dix ans que vous travaillez sur des documents immersifs et interactifs notamment avec votre voisin ami et complice Gordon dont le replay Mémorise dont on va parler ce soir et 1, 2, 3 Bruegel co-réalisé et notamment avec Caméra Lucida et Lucid Realities dont la productrice est ici présente parmi nous et que nous saluons Chloé Jarry vous assurez aussi la programmation du SMART qui est l'espace dédié aux expériences documentaires numériques dans le cadre du FIPADOC festival international documentaire de Biarritz voilà donc bienvenue ce soir et je termine par Gordon qui est à ma gauche bonsoir Gordon vous êtes réalisateur et vous intervenez ce soir aux côtés d'Andres en tant qu'auteur scénariste de Replay Mémorise votre route vous a mené de la publicité à l'habillage télévisuel à la direction artistique de nombreux projets à la réalisation de films dont certains ont été primés comme Pierre et le Loup raconté par le comédien François Morel avec l'Orchestre National de France alors Replay Mémorise n'est pour vous effectivement non plus pas votre seule réalisation en environnement immersif puisque vous êtes le co-auteur de plusieurs réalisations aux côtés d'Andres Yarak mais pas que et vous enseignez enfin dans différents instituts dont l'ESAV à Marrakech voilà bienvenue à tous les 5 et pour ma part je suis ravie d'animer cette conférence ce soir parce que j'ai quelque part eu un rôle de témoin privilégié parce que j'ai assisté un peu à la jeunesse du projet Replay Mémorise pour lequel Chloé Jarry avait organisé une résidence au Mundaneum à Mons qui est un centre d'archives qu'on appelle aussi le Google de papier que le New York Times a appelé le web oublié par le temps et qui est une grande archive quelque part alors plus vivante pour le coup mais qui témoigne un petit peu de cette volonté qu'ont eu deux Belges à la fin du 19e siècle d'indexer d'organiser pour diffuser tout le savoir du monde dans un but humaniste et donc voilà c'est à ce titre là que je suis présente là ce soir et j'en suis ravie alors nous allons commencer tout de suite avec vous Andres et Gordon pour s'immerger véritablement dans la réalité de replay memories j'avais envie de commencer peut-être cette petite introduction avec cette citation qui fait en fait la clôture de votre documentaire et cette citation on la doit à Barack Obama dans son discours de fin de mandat pour tellement d'entre nous il est devenu plus réconfortant de nous replier dans nos bulles entourés de personnes qui nous ressemblent et partagent la même vision politique sans remettre en cause nos suppositions alors quelle était finalement l'intention du documentaire je vous laisse nous emmener avec vous dans l'univers de replay memories donc je pense qu'on va présenter il y a une petite présentation qui est prévue notre démarche sur l'écran voilà merci donc le départ c'est une rencontre oui le départ c'est une rencontre c'est Chloé Chary de Lucide Realities qui nous a réunis Gordon et moi autour d'un questionnement commun comment se construit la mémoire d'un fait historique à l'heure de cet algorithme comment qu'est-ce qui va se passer plus tard c'est la première chose qui fait un adolescent qui n'a pas vécu un fait historique c'est faire une requête sur Google voilà la naissance d'un projet ambitieux Andrés voilà c'est comme ça qu'est-ce qui est né replay memories donc nous avons pensé à trois événements pour commencer la réflexion on s'est dit qu'il serait intéressant de réfléchir à des événements qui ont touché la planète donc nous avons imaginé peut-être travailler autour de de la chute du mur de Berlin novembre 1989 ou travailler autour de la mémoire de l'attaque du World Trade Center du 11 septembre 2001 et enfin un autre événement qui nous semblait pertinent c'est la catastrophe de Fukushima le 11 mars 2011 qui sont tous des événements qui enfin les derniers en tout cas étaient très documentés et différemment documentés pour le mur de Berlin il s'est avéré que on a pensé à un jeune de 20 ans aujourd'hui qui serait né en même temps que l'événement donc il y a pile 20 ans le web était tout neuf en 2001 mais aujourd'hui un jeune qui veut je pense se documenter ou qui désire faire des recherches sur l'événement va essentiellement regarder sur internet sur nos appareils connectés et donc on s'est interrogé de savoir ce qu'il allait y trouver et aussi ces trois événements ont produit énormément d'images je crois que c'est Chloé qui nous avait fait rappeler que Google News est née juste après le 11 septembre quand Google s'est rendu compte que tout le monde tapait des questions d'un fait historique d'un fait d'actualité d'actualité et ensuite donc ensuite on a pensé au mode de de diffusion de ce projet en 2015 est né un nouveau dispositif qui était le WebVR le WebVR en fait c'est c'était un projet assez fascinant qui permettait de consulter le web à partir d'un casque en réalité virtuelle donc cette technologie permettait d'imaginer qu'on consulte Firefox ou Google Chrome dans le casque et donc nous souhaitions utiliser cette technologie en temps réel pour promouvoir les premières images de l'événement retracé l'événement du World Trade Center puisque donc nous avons accès Ripley Memory sur le 11 septembre bon il se trouve que le WebVR est une technologie qui n'a pas fonctionné mais qui nous a permis d'imaginer un monde voilà donc le monde dans lequel on évolue lorsqu'on met le casque ce monde est un monde fait de typographie et c'est un monde en fait assez abstrait que nous avons conçu à partir du code même JavaScript de l'application du WebVR donc c'était un début en tout cas graphique et un monde un peu abstrait qui nous a permis d'imaginer où nous allions consulter les événements une autre question et ensuite ensuite s'est posé la question de comment tous les archives sont en 2D par essence donc on s'est posé la question comment comment les consulter nous avons été très inspirés par le travail de Mathias Blanc de l'université de Lille et le CNRS qui avait une sorte de iPad géant dans lequel il travaillait sur la sociologie de l'image mais aussi on a été inspirés par le cinéma oui il est intéressant de se dire que Minority Report est sorti en 2002 que donc Steven Spielberg était sans doute en train de terminer la production de son film au moment des événements du 11 septembre en tout cas il était déjà et encore une fois en avance sur en prévision en fait je pense vraiment que c'est notre visionnaire de notre temps sur les questions qui nous occupent aujourd'hui Ready Player One est sorti je pense qu'il a il a toujours cette notion d'avance et de pertinence donc lui aussi nous a poussé à nous à nous interroger sur la manière de consulter les archives qui sont donc en 2D dans ce monde 3D et puis on s'est rappelé qu'en 2010 Elie Pariser militant militant du web elle s'est théorisée avec le concept des bulles des filtres c'est à dire les bulles dans lesquelles on s'enferme dans le web et nous on a voulu transposer ça d'une manière concrète et donc on s'est dit que ça nous a donné l'idée de la disposition des images 2D qui nous enferment dans une bulle dans un monde 3D voilà et donc si je résume le déroulé de l'expérience donc c'est la consultation du web aujourd'hui dans une requête en temps réel on peut remonter le temps aussi de la mémoire du web ce dont vous parlait Lina là tout à l'heure exactement retrouver des pages web archivées aussi confronter notre point de vue à celui d'autres pays qui nous semblait pertinent de changer un petit peu justement de sortir de notre bulle enfin mettre en place en présence donc en confronter aussi l'algorithme à un autre type de mémoire qui est la mémoire sensible et pour ce faire on est allé à New York rencontrer des témoins en fait de l'événement qui nous ont proposé un témoignage très différent évidemment de ce que peuvent nous proposer les algorithmes aujourd'hui et enfin toute cette expérience aura pour but de revivre un instant de cet événement oui la consultation du web aujourd'hui s'est faite à l'intérieur de la bulle avec une requête en temps réel ensuite on est géolocalisé dans la première bulle c'est là où on est où on se situe si vous expérimentez Replay Memories aujourd'hui c'est en France en 2021 mais vous pouvez aussi voir les archives sortir changer de bulle et aller aux archives de 2011 de 2001 et confronter ensuite confronter ce que vous venez d'avoir comme résultat de votre requête avec d'autres bulles dans d'autres pays on a choisi cinq pays mais potentiellement on pourrait aller dans n'importe quel pays là c'est il y a une image sur l'Irak voilà on a choisi un pays par continent dans cette présentation mais on pourrait on pourrait changer ensuite on est on on s'est posé la question des comment qu'est-ce qui gardait en mémoire les gens qui avaient vécu l'événement in situ à New York on est allé interroger des témoins de l'événement et on s'est rendu compte que la mémoire sensible elle gardait peu d'images elle gardait plutôt des sensations on nous parlait beaucoup d'odeurs de 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 rencontres et pas du tout d'images on a mis en place une mise en scène à New York avec ses témoins voilà donc on est placé en fait quand on est utilisateur on est placé au centre de un endroit précis de New York on va vous expliquer pourquoi cet endroit là et tout autour de nous la vie continue mais certaines personnes s'arrêtent et nous regardent et ce sont donc ces personnes que nous avons eu la chance de rencontrer et qui nous ont livré très généreusement leur leur témoignage souvent complètement incroyable par exemple vous avez John ici qui est à gauche qui avait son frère dans une tour et sa soeur dans une autre donc en faisant l'expérience vous découvrirez à l'issue de cette terrible aventure chacun en fait Sean par exemple qui était lui dans une boutique ou un autre qui était étudiant donc c'était très intéressant pour nous de rencontrer ces gens et donc quand vous êtes dans le casque et que vous êtes dans cette rue en regardant les témoins juste en les regardant vraiment on appelle ça le gaze en fait dans la technologie numérique ça déclenche la séquence sonore de leur témoignage et ensuite on s'est posé la question de comment faire revivre un événement en réalité virtuelle aujourd'hui à partir d'un archive on aimait beaucoup un site internet qui s'appelle diaphotograph.com qui fait qui demande un site participatif qui demande aux gens de prendre une photo je le dis bien dans un lieu bien précis dans un lieu bien précis avec une photo du passé une photo d'archives et nous avons transposé ça dans un environnement 3D et donc on a on a cherché à l'aide de documentalistes de l'INA on a cherché une archive précise qui qui était une des seules archives du moment de l'explosion de l'effondrement d'une détour d'une détour mais qui ne bougeait pas qui pouvait vraiment se mettre comme une fenêtre sur le passé voilà et c'est donc cet endroit que nous avons choisi et c'était donc pour nous une des réponses possibles à comment mettre en scène une image 2D une image tournée pour la télévision dans un univers 3D et puis juste avant cette question peut-être on pourrait dire que la VR elle constitue aussi un médium pour parler de la mémoire parce que ce qu'on garde in fine quand on sort d'une expérience en VR on ne se rappelle pas qu'on a vu quelque chose ou on l'a vécu et c'est comme ça qu'on a conçu ce projet qui finalement voulait poser une seule et même question qui nous occupe ce soir est-ce que nous sommes prêts à confier notre mémoire aux algorithmes voilà merci merci beaucoup alors c'est vrai qu'on a eu la grande chance je pense donc Cécile Frédéric Christian et moi-même de passer dans Ripley Memories juste avant la table ronde et pour l'avoir fait l'expérience merci de nous proposer justement de pouvoir se dire qu'est-ce que ça fait si on rentre dans le web physiquement et de se sentir comme ça immergé et de pouvoir être en contact avec cette matrice qu'on peut dès lors visualiser de cette visualisation naissent des questionnements naissent des réflexions j'avais envie de me tourner vers nos invités ce soir et de voir un petit peu quel était justement votre retour et peut-être des questions que vous auriez envie de poser aux deux auteurs par rapport à l'expérience que vous avez faite cet après-midi oui Cécile oui c'était j'ai beaucoup aimé les deux moments en fait de cette expérience puisque on est vraiment amené à expérimenter quelque chose le moment où on est avec le casque dans cette réalité virtuelle où on arpente les territoires du web et cette en même temps cette géographie qui se dessine mais dans un territoire qui n'est pas territorialisé donc c'est très intéressant moi j'ai l'expérimentation aussi dans ma recherche mais là c'était quelque chose de vraiment incarné qu'on sentait vraiment physiquement et c'est très intéressant aussi de voir que selon les pays les images en fait du 11 septembre ne sont pas les mêmes on n'a pas les mêmes mémoires moi j'ai navigué entre la France et l'Irak et c'est vrai que c'était assez frappant et puis ce moment où on s'extirpe aussi de cet environnement de cette bulle de ce côté immersif pour retourner avec les témoins avec la parole subjective donc on a cette espèce de contraste entre le monde virtuel fait de ses algorithmes et où on a cette expérience de la désorientation en même temps qui est une illusion puisque finalement c'est un monde ce que vous essayez de montrer c'est que c'est très contraint finalement la manière dont on se déplace dans ce monde et puis revenir à la subjectivité aux histoires très particulières du coup on a vraiment peut-être les deux pôles de ce qu'on peut trouver sur internet Merci est-ce que Frédéric ou Christian vous aviez envie de rajouter quelque chose justement par rapport à ce décalage ou cette sensation que fait émerger Replay Memories Alors moi du coup j'ai énormément après avoir entendu l'exposé j'ai énormément de questions techniques en fait mais éventuellement on parlera plus tard ou par mail après si vous me le permettez mais juste une donc quand on est dans les bulles et qu'on voit ces images s'afficher ce sont des requêtes en temps réel mais dans ce cas ne s'affichent pas toujours les mêmes images aux mêmes endroits donc chaque personne a une expérience individualisée dans chaque bulle on est d'accord et vous interrogez quoi ? Oui en fait précisément c'est une requête Google c'est une requête dans les archives du web c'est une requête Google à un instant T en mode privé c'est à dire qu'on n'a pas on n'a pas l'idée de le faire en web VR le projet c'est la technologie qu'on avait commencé au départ c'était effectivement que ce soit individuel pour chaque utilisateur cela n'est pas possible dans d'autres technologies et aujourd'hui l'expérience que vous avez faite n'est pas une expérience connectée c'est une requête faite le 13 septembre pour cette exposition qui va se renouveler toutes les semaines parce qu'on a besoin d'une bande passante très importante pour faire les requêtes en temps réel mais c'est des requêtes en images et vidéos sur Google donc les 30 premières images qui apparaissent sont celles qui apparaissent dans la bulle qui vous enferment dans la bulle mais en privé ça veut dire que si vous installez Replay Mémorise à New York par exemple et à Paris vous aurez quand même les mêmes résultats ou pas à New York à Paris vous aurez les résultats si vous êtes sur le localisme à Paris dans la première bulle c'est à dire quand vous rentrez c'est Paris on geolocalise dans l'endroit où on fait l'expérience donc ce n'est pas la mémoire du 11 septembre c'est la mémoire de Google du 11 septembre c'est la mémoire qui nous propose le web mais c'est effectivement la mémoire j'ai toujours cette image d'une de mes deux filles qui parle à son téléphone et qui effectivement fait des requêtes comme ça sur Google et il y a comment dire il y a forcément une médiation entre elle et l'information en plus là est double parce qu'il y a aussi l'intelligence artificielle qui traduit ça absolument d'accord après une remarque générale le problème de la 3D c'est que ça me donne un peu le mal de mer c'est un problème assez courant néanmoins ce qui moi m'impressionne c'est la multiplication des temporalités notamment dans la scène finale où on est à New York effectivement ça c'est quelque chose enfin le travail de l'historien c'est aussi comprendre comprendre l'implication des temporalités temporalités différentes selon les lieux selon les personnes et là il y a quand même une mise en scène qui me plaît assez bien au regard de ce travail de l'historien de jouer avec les temporalités on reviendra sur cette question justement des nouvelles narrations de l'histoire que permettent les technologies et puis les sources je ne sais pas si Christian Delage vous souhaitiez commenter peut-être votre expérience enfin non je voudrais rester sur la leur puisque c'est un monde un peu nouveau pour ce qui me concerne mais en revanche la question qu'il pose au début celle-là je crois qu'on l'a on l'a pas mal labourée à savoir comment se construit la mémoire d'un fait c'est sûr là-dessus peut-être que je voudrais commencer en fait parce que là en fait c'est une mémoire strictement audiovisuelle et même visuelle essentiellement donc c'est une partie de la mémoire puisque vous avez évoqué d'ailleurs que dans les témoignages ce sont les sensations qui dominent et pas les images donc ça c'était intéressant ce qui me frappe c'est qu'en règle générale les images qui circulent sur internet sont évanescentes c'est-à-dire qu'elles arrivent elles buzzent elles disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées il y a une espèce d'accélération comme ça et de diminution en même temps or là vous travaillez au contraire sur la manière dont cette mémoire se fixe dans le temps mais se fixe par ce que vient indiquer Frédéric Clavert à savoir plus que des algorithmes par des institutions comme Google qui donnent le sentiment qu'on peut naviguer en fait naviguer j'entends ce que vous appelez en mode privé si on va sur internet mais qu'en réalité on navigue à l'intérieur de quelque chose qui est déjà constitué ou en tout cas dont le vagabondage est un peu constitué et moi ça c'est une chose qui à la fois me gêne évidemment puisqu'on n'est pas nous on est habitués en tant qu'historien à choisir nos archives enfin je veux dire à construire le fait le fait historique à partir d'un choix d'archives que nous assumons qui est subjectif qui peut être partiel mais que nous assumons tandis que là nous dépendons de cela et à cela s'ajoute aussi le fait que certains événements sont plus particulièrement visuels c'est le cas évidemment du 11 septembre à mon sens beaucoup moins pour Berlin ou alors sur un registre visuel iconique beaucoup plus faible c'est-à-dire le mur mais la différence entre les deux Berlin moi j'ai eu la chance d'aller à Berlin-Est juste avant la chine du mur c'est ça il y a très peu d'images là-dessus enfin c'est-à-dire que pour percevoir ça par exemple au niveau des sensations ce qui caractérisait Berlin-Est c'est qu'il n'y avait pas de lumière il y avait très très peu de lumière cette partie de la ville il y en avait beaucoup en revanche quand on approchait du mur pour le surveiller et puis la deuxième chose qui m'intéresserait de discuter dans votre propos c'est que ces images que nous voyons alors par-delà le fait qu'elles sont déjà préorganisées dans ce registre de mémoire elles ont des régimes que nous on appelle en histoire des régimes de vérité ou des régimes de constitution qui sont différents l'une des choses très frappantes pour le 11 septembre qui est aussi le moment où CNN va se constituer vraiment en chaîne qui va se développer enfin c'était essentiellement pendant la guerre du Golfe mais disons que là ça va prendre une dimension encore plus forte c'est que les premières images en fait que nous avons du 11 septembre sont des images de vidéos de surveillance qui étaient disposées sur le sud de Manhattan et ensuite on a tout un registre qu'on retrouve dans les images que vous avez choisies l'image prise par les frères Naudet enfin par l'un des deux frères Naudet alors qu'il tournait un documentaire sur les pompiers du sud de Manhattan les images de George Bush qui sont des images institutionnelles officielles etc et puis par exemple cette image photographique que vous avez choisie d'un photographe de Magnum pardon je vous interromps en fait on n'a choisi aucune image oui enfin elle s'est renouvelée en sans cesse dans la requête Google nous ce qu'on propose c'est justement l'idée de de qu'on ne choisit pas les images quand on pose une question c'est les algorithmes de Google qui choisissent alors je vais le dire autrement en disant qu'elles ont elles ont une circulation différente c'est à dire que l'image de Magnum où on voit en fait des gens autour d'un vélo comme s'ils profitaient disons de la vue sur la rivière alors qu'au fond qui n'a pas été montré n'a pas été montré par le photographe qui l'a prise elle a aussi un registre complètement différent de tous les autres c'est cette coalition d'images de nature différente dont je me demande comment chacun dans cette circulation qui est un peu conduite par Google peut s'y retrouver donc pas mal de questions qui sont soulevées et je vous propose maintenant peut-être d'aborder plus la partie un peu plus analytique ou en tout cas de discussion autour des enjeux soulevés par Replay Memories à travers notamment une progression en trois étapes tout d'abord on va questionner justement cette manière aujourd'hui de documenter l'histoire à l'heure du web à l'heure du tout à l'image et des nouveaux médias comment se constituent ces corpus et donc quel impact la technique les usages peuvent avoir sur ces nouveaux corpus qui sont à la disposition des historiens en deuxième étape on questionnera plus la question de la hiérarchisation de l'information et donc le rôle de ces fameux algorithmes dans nos écosystèmes informationnels donc comment tout ça fonctionne et en troisième étape on reviendra sur justement ce travail de mémoire donc la mémoire qui est véritablement au travail en partant de l'individu puis vers le collectif et donc dans une discussion où chacun et chacune pourra contribuer donc j'avais envie de revenir vers vous Cécile Boix pour commencer cette réflexion sur la quelque part cette hyper documentation du réel aujourd'hui vous qui étudiez plus spécifiquement la production d'images vidéos dans un contexte singulier quelle est votre analyse justement sur ces créations de nouveaux corpus qui sont à notre disposition et qui sont mis en réseau alors au départ sur internet il n'y a pas de corpus qui sont déjà constitués c'est à chaque à chaque chercheur à chaque historien de les constituer mais il y a un phénomène extrêmement voilà extrêmement important depuis la diffusion des téléphones portables des technologies internet des logiciels de montage etc tout le monde peut mettre en ligne des contenus vidéos et faire des petits montages sur et notamment dans les événements voilà les événements politiques les événements guerriers etc donc moi en Syrie en 2011 quand la révolution a commencé les manifestants ordinaires ont commencé à documenter les protestations parce que de l'autre côté le régime disait que ça n'existait pas qu'en fait il s'agissait de silhouettes filmées dans des studios au Qatar et donc il y avait tout un élan de documentation et de se réapproprier l'interprétation des événements contre un régime voilà où toute parole était fermée et en plus qui niait la révolution et qui avait imposé un comment dire un embargo médiatique donc c'est ce mouvement aussi et ça n'a pas seulement été en Syrie avant 2009 il y a eu l'Iran avec le mouvement vert beaucoup Twitter mais aussi des vidéos la Tunisie l'Egypte etc donc c'est quelque chose c'est un phénomène vraiment très prégnant et du coup il y a eu cet élan de documentation et puis petit à petit il y a eu une espèce d'écosystème en fait qui s'est mis en place autour de ces vidéos avec des chaînes sur Youtube qui sont apparues en tout cas mon terrain est beaucoup sur Youtube mais il y a des chaînes Youtube qui ont agrégé qui jouaient le rôle d'agrégateur de ces vidéos c'est-à-dire que c'était pas les gens les manifestants qui mettaient en ligne mais ces vidéos étaient reprises par d'autres qui les mettaient en ligne parce que c'était dangereux au Liban à partir du Liban à partir de la Turquie voilà il y a aussi le rôle de la diaspora qui a été très important aussi pour envoyer des modems etc pour contourner en fait toute la censure qui pouvait y avoir sur ces vidéos il y a aussi des traducteurs il y a un petit peu de traduction mais pour vous donner un ordre d'idée sur ce que ça représente en Syrie en 10 ans de conflit on a plus de millions de vidéos c'est quelque chose d'absolument colossal et petit à petit les usages de la vidéo vont se professionnaliser c'est-à-dire que les gens ne font pas seulement documenter ce qui se passe c'est qu'ils vont utiliser la vidéo et l'image pour manifester pour combattre pour prendre la parole il y a des femmes qui ont organisé des sittings dans leur salon parce qu'elles ne voulaient pas sortir parce que c'était trop dangereux donc il y a toute une culture protestataire et guerrière qui émerge avec la vidéo et c'est ça qui est extrêmement intéressant à analyser et donc voilà c'est pas des choses qui sont données comme ça en fait c'est des années et des années de vagabondage sur internet pour essayer de comprendre en fait comment les acteurs utilisent ces images pourquoi comment ils le font et comment ça évolue avec le temps parce que ça évolue très très vite il y a vraiment une fonction une action un engagement derrière c'est pas juste mettre des images en ligne non c'est pas du journaliste citoyen c'est vraiment quelque chose qui engage souvent plus la vie de ceux qui prennent les images ou qui apparaissent à l'écran on est dans quelque chose de très très différent Frédéric Lavert en termes de de qualité de source entre guillemets ou de vous qui quel regard portez-vous justement sur l'évolution des sources qui sont à la disposition des historiens aujourd'hui avant le web puis l'arrivée du web il y a eu le web 2.0 donc aussi le fait que le web devienne social et qu'on puisse tous contribuer ces sources-là est-ce qu'elles ont la même valeur que des sources plus traditionnelles plus classiques je vais faire une réponse bizarre mais en fait la valeur de la source elle dépend de l'historien ou de l'historienne c'est donc de son sujet donc il n'y a pas de raison de parler à proprement parler de qualité après au sein d'un corpus constitué par un chercheur en fonction d'un sujet effectivement là il peut y avoir des sources plus ou moins pertinentes mais je ne crois pas qu'il y ait de raison de penser que ce serait des sources de moins bonne qualité par contre il y a une double rupture quantitative la première elle est après la seconde guerre mondiale où on commence à avoir de plus en plus d'archives vous avez plusieurs numéros de la gazette des archives qui est la revue des archivistes français qui sont concentrés qui sont consacrés à cette augmentation du nombre d'archives et je pense que la deuxième rupture c'est effectivement internet et le web particulièrement avec ce qu'on a appelé en 2005 de manière un peu désuète aujourd'hui déjà le web 2 effectivement et donc les médias sociaux c'est à dire que si moi je fais une collecte pour m'intéresser à la crise sanitaire sur twitter j'ai 50 millions de tweets donc pas loin d'un teraoctet de données on travaille dans un réseau européen sur les archives du web sur là aussi des données qui ont été collectées notamment par l'INA et la BNF mais pas uniquement et là juste s'intéresser à avoir un échantillon on est déjà à 3-4 teraoctet donc ça ça devient ça entraîne des éléments méthodologiques un peu délicats mais qui sont traitables donc c'est plutôt la partie quantitative et la question c'est savoir si la rupture quantitative qui intervient entre 2005 et 2010 va entraîner une rupture qualitative au sens de la méthodologie enfin une rupture dans les méthodologies de l'historien ou pas je ne sais pas s'il faut développer tout de suite ou pas peut-être en termes de méthodologie on y reviendra par la suite mais ça donne déjà quelques bases à la compréhension et j'avais envie de me pencher vers vous Christian Delage donc vous qui avez cette on est aussi dans l'air on a parlé du web du numérique de la vidéo de l'image effectivement dans cette ère du tout à l'image de l'audiovisuel qui peut être vu comme une nouvelle grammaire pour essayer de comprendre l'histoire avec des nouvelles sources vous qui avez cette caractéristique d'être à la fois historien et réalisateur et donc qui pouvez aussi vous situer quelque part en amont de la constitution de la source quel est votre regard justement là-dessus vous qui avez été notamment consulté pour mettre en place le dispositif si je ne me trompe du tribunal d'Ekmer Rouge donc avec votre singularité d'être historien à la fois auteur réalisateur quel est votre regard là-dessus oui disons que évidemment aujourd'hui on a un accès à la fois aux images qui sont conservées dans les archives comme Alina ou la BNF ou aux images qui circulent celles dont on vient de parler sur Google qui sont comme une mesure avec ce qu'on avait il y a 30 ans je veux dire avant il faut savoir que quand même pour accéder à ces images sur lesquelles on voulait travailler c'était la croix et la bannière c'était extrêmement compliqué et parfois très coûteux donc je pense que là il y a un changement considérable après il y a une série de problèmes que ça pose le premier à mon sens c'est l'identification de la source sur internet qui est vraiment un problème majeur on voit des images qui sont d'abord qui ne sont pas toutes dans le même format qui sont retouchées éventuellement qui ne sont pas légendées ou qui sont légendées de manière différente comment le visiteur lambda va s'y retrouver par rapport à cette question ça c'est vraiment un problème ça c'est un premier problème le deuxième c'est que si on vient sur le régime véritatif de l'image on voit bien que et donc là ça rejoint aussi ce problème enfin pas ce problème mais cette ouverture du journalisme citoyen est-ce qu'on est est-ce qu'on est tous photographe parce qu'on peut prendre des images avec un appareil portable je ne le crois pas personnellement je pense qu'il faut qu'il y ait un regard qui se pose alors on peut être évidemment le témoin je dirais neutre d'une quelque chose qui est en train de se passer on est devant et on prend un cliché qui va peut-être être intéressant pour pour construire l'événement par association de diverses images mais on voit bien que quand la dimension judiciaire arrive c'est-à-dire quand une image doit éventuellement être considérée comme une preuve là il y a un certain nombre de considérations qui sont qui sont à l'oeuvre et dans la ce qu'on appelle la jurisprudence de la qualification d'une image comme preuve en particulier aux Etats-Unis dans les années 20 et bien on voit qu'il faut que la personne qui l'a prise soit un professionnel qu'il ait été mandaté pour cela qu'il puisse venir en même temps que l'image est montrée il y a toute une sorte beaucoup de précautions qui sont prises pas plus tard qu'hier et avant-hier aussi et aujourd'hui je crois dans le procès des attentats du 13 novembre donc des images ont été montrées elles ont été montrées avec beaucoup plus de précautions qu'elles ne l'avaient été pour les attentats de Charlie et on a coupé le son par exemple c'est-à-dire qu'en fait on procède à quelque chose d'assez curieux qui est qu'on montre un extrait par exemple de 35 secondes pour le petit Cambodge sans son c'est-à-dire qu'en fait on touche si vous voulez au document tel qu'il s'est constitué pour le montrer dans certaines conditions où on pense qu'il faut protéger en quelque sorte les gens qui sont là donc je pense que ce problème d'identification de la source et ensuite du régime héritatif de l'image est important et la manière dont un procès est filmé procède aussi de cela puisqu'on a beaucoup lutté et je crois qu'on a fait avancer les choses sur le cahier des charges je lis très rapidement un procès jusqu'à présent était filmé uniquement en fonction de la personne qui parle et nous nous avons expliqué que le procès par définition c'est public et c'est une confrontation et que donc si on ne prend que la personne qui parle on perd ce qui est l'essence même d'un procès mais voilà c'était assez long à faire admettre puisqu'on considère que dès qu'on fait du champ contre champ ou qu'on s'approche par exemple d'une personne on fait un choix subjectif et ça rejoint je terminerai là les deux cahiers des charges des grandes collectes de témoignages sur la Shoah que ce soit la fondation Spielberg ou la fondation Aiel qui étaient fondées sur la neutralisation de la réalisation pensant que le réalisateur s'il se mettait entre le témoin interviewé et l'intervieweur allait gêner ou la modifier cet entretien alors qu'au contraire je pense que si on ne peut pas sentir si vous voulez la manière dont un témoin s'exprime dans un entretien on perd quelque chose de ce que cet entretien représente on voit bien dans ce que nous avez montré tout à l'heure sur Replay Mémories que vous les avez mis en situation vos témoins vous ne l'avez pas simplement pris leur témoignage comme quelque chose de factuel Peut-être justement pour rebondir Christian Delage sur ce que vous disiez par rapport à la captation du témoignage la parole filmée est-ce que vous pourriez justement nous en dire un petit peu plus de ce projet qui vous a animé et donc pour lequel il existe une actualité avec la BNF puisque vous avez fait justement de toute une série de témoignages donc que vous avez mis en route si je ne me trompe dès le lendemain des attentats de Paris en tout cas à partir de 2016 Oui je suis très heureux que ces témoignages aient été déposés à la Bibliothèque nationale de France et que celle-ci ait lui accordé toute l'importance que la présidente Laurence Angel a indiquée dans son discours le 6 septembre dernier juste pour ne pas monopoliser la parole je dirais que ce qui nous a intéressé dans cette collecte nous inspirant précisément de celle de Yel qui pour moi est la plus intéressante c'était Jeffrey Hartmann qui était un professeur de littérature comparée spécialiste de Derrida qui était très loin disons de cette problématique du témoin qui s'est intéressé à ça ils ont pratiqué ce qu'ils appellent un questionnaire ouvert c'est à dire c'est très simple de laisser parler le témoin de ne jamais l'interrompre et surtout de ne pas lui demander d'éléments factuels corrigeant éventuellement son récit donc pourquoi le choix a été fait à un moment donné de faire des collectes filmées par rapport à des collectes audio ou par rapport à des collectes qui aboutissent à ce qu'on appelle une transcription scripturaire c'est parce que évidemment à l'image on voit le témoin et que ce témoin il exprime aussi par son corps par le langage de son corps par ses silences il exprime un certain nombre de choses qui sont précieuses du point de vue de l'image je cite volontiers le témoignage d'Aparam Sutskever survivant de la Shoah au procès de Nuremberg l'un des tout premiers témoins qui observe un silence avant de commencer son témoignage ce silence a été filmé c'est extrêmement précieux aujourd'hui pour faire comprendre pourquoi ce moment était solennel pour lui le seul problème c'est que l'archiviste qui a archivé ce témoignage au musée de la Costa à Washington a coupé le silence pensant que c'était plus intéressant de le faire commencer au moment où il parle donc on voit bien que parfois même on ne comprend pas entièrement pourquoi tout est important pas seulement ce qui est de l'ordre du dissime mais aussi ce qui est de l'ordre de l'indicime ou du suspens Justement par rapport à cette question de pouvoir conserver ce qui va faire sens par la suite et qui va nous permettre de comprendre aussi et de porter un regard éclairé sur l'histoire il y a cette question justement et pour faire honneur à l'endroit qui nous accueille aujourd'hui cette question de la conservation et de l'archivage qui quelque part se situe à la croisée de quelque part la complexité technique mais aussi un réel enjeu démocratique Cécile Boex est-ce que vous pouvez partager avec nous l'expérience que vous vivez pour le moment en tant que chercheuse dans le projet chaque qui est mené avec la BNF justement Oui nous on est parti du constat qu'il y avait vraiment une urgence de l'archivage des vidéos de la révolte et du conflit en Syrie parce que comme ça a déjà été dit elles sont très très fragiles déjà beaucoup n'ont pas été vues ce ne sont pas des vidéos virales il y a des fermetures de comptes etc et puis l'espace internet est un espace très labile où les vidéos peuvent disparaître du jour au lendemain donc on a décidé de monter ce projet alors il s'agit en fait de corpus de chercheurs évidemment on n'a pas du tout vocation à être exhaustif ce serait il n'y aurait pas d'intérêt mais justement à partir des chercheurs qui utilisent ces vidéos dans leur recherche voir comment eux quel corpus ils ont donner une partie de notre corpus et évidemment réfléchir sur ces vidéos en tant que source mais aussi en tant qu'objet et réfléchir aussi à des trajectoires d'archivage c'est à dire que comment une trace numérique très fragile peut devenir une archive réfléchir à tout ce processus et donc voilà on est là-dedans et donc essayer aussi de réfléchir à tout le travail d'indexation de contextualisation et aussi de médiation puisque ces archives il ne suffit pas de les mettre il faut les faire vivre aussi je pense que c'est très important et Replay Memories pour le coup est un des exemples comment une pratique artistique peut redonner vie à des archives peut nous faire penser autrement ces archives et donc voilà on est là-dedans alors aussi il y a la question de la proximité immédiate du conflit qu'il faut avoir en tête puisque qui va impliquer des considérations éthiques évidemment puisque voilà des personnes alors la plupart des vidéos sont anonymes mais des personnes peuvent des visages de personnes peuvent apparaître à l'image comment on fait en fait avec ça ça peut être évidemment dangereux pour ces personnes et il y a aussi la question de la violence extrême évidemment voilà on a quelques exemples dans le conflit syrien et c'est aussi de se poser la question qu'est-ce qu'on fait avec ces images est-ce qu'on les montre est-ce qu'on choisit au contraire voilà de filtrer en pensant évidemment à celui qui va à la personne qui vont les consulter mais aussi à la dignité des personnes qui apparaissent sur des images voilà c'est 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 des questionnements qui enfin on ne s'attendait pas du tout à ça et en fait on essaye de progresser comme ça et de discuter de tous ces mais on est vraiment les mains dans le dans les mains dans le camp comme vous disiez vous naviguez un peu à vue c'est un peu apprendre en faisant et puis voilà je pense c'est une expérimentation tout à fait merci en tout cas pour vos contributions à ce premier module qui consistait vraiment à parler de la documentation finalement la constitution des nouveaux corpus et donc on va évoluer vers cette deuxième étape qui va nous amener à plus questionner et avec vous notamment Frédéric Lavert cette question de la hiérarchisation de l'information et d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionne parce que très souvent quand on parle d'algorithme de tous ces dispositifs techniques il y a quand même pour la majorité des gens beaucoup de questions que ces thématiques font émerger donc l'idée c'est peut-être de venir avec vous peut-être essayer de réfléchir à cette question de la surcharge informationnelle quelque part dans l'histoire est-ce que c'est quelque chose de neuf est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé ici avec le web les réseaux sociaux les big data ou est-ce que dans l'histoire de l'humanité quelque part on a un peu toujours été confronté à cette problématique par rapport à l'information alors la surcharge informationnelle n'est pas quelque chose de nouveau je pense quand même qu'il y a une rupture aujourd'hui parce que c'est une surcharge informationnelle qui devient particulièrement importante mais avec par exemple vous avez l'émergence de nouvelles technologies de certaines époques qui facilitent la réplication d'informations d'un côté et qui éventuellement facilite aussi sa circulation donc la comparaison qu'on fait toujours c'est avec la renaissance et l'invention pas tant d'imprimer mais du caractère mobile où effectivement on commence à voir d'une part une production intellectuelle qui augmente et une circulation alors ce mode de circulation ce sont sont ceux de l'époque mais par exemple l'exemple classique c'est les thèses de Luther et puis il y a une circulation qui se fait via les milieux enfin les les pasteurs qui adhèrent aux thèses de Luther et qui font circuler donc les fameuses thèses de Luther mais ensuite vous avez une perfection de l'imprimerie qui fait qu'apparaît la presse la gazette au 17ème cette presse se perfectionne il y a un moment où par exemple la révolution vous avez énormément de titres de journaux de diverses qualités qui se créent et ça continue au 19ème avec probablement une apogée à la fin à la fin du 19ème avec des productions qui bénéficient vraiment à chaque fois de progrès techniques non négligeables et en parallèle vous commencez à avoir une circulation d'informations qui se dématérialise progressivement alors dématérialise il n'y a jamais une dématérialisation complète puisqu'il y a toujours une infrastructure un mail n'est pas dans les terres il passe par des serveurs il passe par des tubes enfin voilà mais une dématérialisation au sens où une partie de l'information en tout cas peut changer de support on peut passer d'un support à un autre de manière plus simple de manière caricaturale je dirais que ça commence avec le télégraphe chap donc tout début 19ème siècle puis arrive le télégraphe puis arrive la radio la télévision et puis internet si on va on va très vite et à chaque fois vous avez une masse d'informations un peu plus grande qui peut passer et qui peut être diffusée et qui peut circuler donc l'information se réplique plus facilement et ensuite elle se diffuse plus facilement on arrive jusqu'à quelque chose comme Twitter où on peut arriver à une diffusion de l'information qui est de très haute fréquence typiquement si vous avez une controverse sur Twitter je l'ai vu dans le cas de la commémoration de Verdun en mai 2016 où en quelques secondes vous pouvez avoir un nombre de tweets diffusant une information précise qui double vous avez des jeunes qui partent courir face à Douaumont et puis tout d'un coup ça choque des gens et puis il y a des gens que ça ne choque pas mais qui retweetent n'importe comment ça fait que tout d'un coup le nombre de tweets explose et l'information va extrêmement vite donc on est ici quand même aujourd'hui la surcharge informationnelle a toujours existé il y a des réponses à cette surcharge informationnelle vous citiez le monde d'Aneum Autley a beaucoup travaillé là-dessus en fait dans l'entre-deux-guerres c'est déjà aussi un cas notamment pour l'image d'ailleurs vis-à-vis de l'image un cas où on réfléchit à la surcharge informationnelle comment répondre à ces images de propagande par exemple des régimes fascistes et nazis ou communistes donc on voit déjà cette surcharge informationnelle vous avez aussi tout le monde connaît le Dewey qui essaye de classer l'information donc c'est l'indexation le classement de l'information est une réponse et il y a toujours eu comme réponse à cette surcharge informationnelle l'idée qu'en fait les moyens modernes de l'époque permettraient aussi de classer et de stocker l'ensemble de l'information on a déjà ça dans l'entre-deux-guerres justement chez Autley et aujourd'hui c'est la prétention de Google qui reste une prétention vaine mais le fait d'avoir la prétention fait aussi avancer les technologies dans un sens plus ou moins bon voilà donc il y a une surcharge informationnelle qui est récurrente dans l'histoire mais aussi des réponses qui ne sont pas toujours les mêmes selon les époques à cette surcharge informationnelle l'arrivée des médias sociaux et du web et de l'informatique l'informatique garde trace de tout tout simplement parce qu'on doit savoir comment se comporte l'utilisateur s'il y a un bug il faut qu'on connaisse le bug donc on doit savoir ce qu'a fait l'utilisateur avant le bug donc on garde trace les logs sont toujours là donc il y a énormément énormément d'informations en plus de ce que vous voyez sur le web il y a ce que Shoshan Azubov appelle le surplus comportemental c'est-à-dire toutes les informations sur votre propre comportement donc avec le web c'est absolument énorme ce qu'engendre en termes de données tous les jours les requêtes sur Google est absolument énorme Claude Musou a donné une petite idée de cette masse informationnelle mais qui finalement n'est pas si grande par rapport à ce que les GAFAM tous les jours peuvent produire l'archive de Twitter à la bibliothèque du Congrès elle existe bien elle est intégrale de 2006 à 2017 si mes souvenirs sont bons ou 2018 et la bibliothèque du Congrès n'a pas les technologies pour l'exploiter donc c'est on est encore dans une période où on ne sait pas on n'a pas encore répondu à la surcharge informationnelle de notre temps parce qu'elle est quand même par rapport aux autres périodes de surcharge informationnelle particulière en termes quantitatifs elle est incomparable aux précédentes donc on a à la fois des précédents et à la fois quelque chose qui pour le moment apparaît comme une rupture peut-être que dans 15 ans on ne dira plus ça on va peut-être trouver mais en tout cas pour le moment ça a l'air d'être d'être une rupture donc comment aujourd'hui on gère la surcharge informationnelle j'en ai aucune idée il commence à y avoir des logiciels qui sortent on commence à avoir des petites méthodologies mais je ne peux pas répondre de manière rigoureuse claire pas comme dit oui ou autre les répondez par l'indexation qui aujourd'hui est quelque chose de maîtrisé par exemple donc cette dimension sociale est intimement liée à la dimension technique et on se rend compte quelque part vous parlez très bien du fait de la circulation qui fait augmenter quelque part la production forcément d'informations c'est le côté organique du réseau donc cette dimension sociale et les sciences humaines et sociales sont très très importantes dans l'étude qu'on peut faire aujourd'hui des techniques de l'informatique et justement on vous sait spécialiste justement dans le domaine des humanités digitales c'est aussi une dimension en tout cas une discipline qui est peu connue donc est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer un petit peu ce qu'elles revêtent et en quelque sorte est-ce qu'elles sont un peu le garant de prendre en considération le côté éthique dans tout ce débat autour des technologies c'est un grand débat en fait parce que on dit humanité digitale ou humanité numérique parce que selon l'expression qu'on prend on n'entend pas tout à fait la même chose alors moi je dis plutôt numérique parce que j'aime bien numérique renvoie à ses suites de 0 et de 1 en informatique ça ça renvoie à une certaine rigueur par l'ombre et ça rappelle que c'est quand même très quantitatif mais c'est mon point de vue j'ai des collègues qui préfèrent humanité digitale parce que digital vient du doigt et donc qui s'intéressent aussi à la manière dont le numérique ou le digital transforment le rapport au corps mais donc les humanités numériques la première définition toute simple c'est le croisement des sciences humaines et sociales et de l'informatique maintenant quand on a dit ça on n'a pas dit grand chose parce que utiliser Word c'est l'informatique mais c'est pas la recherche en informatique donc c'est pas dans les humanités numériques par contre ce serait quand même intéressant de s'y intéresser parce qu'on n'écrit pas sous Word comme on écrit avec une mané chine à écrire ou comme on écrit à la main ce sont des processus intellectuels qui sont différents mais voilà en gros c'est disons l'usage des méthodologies numériques informatiques en sciences humaines et sociales avec des avec l'idée que c'est aussi une communauté de pratiques donc plus qu'une pas tellement indiscipline mais des personnes qui échangent aussi sur les méthodologies numériques qui les utilisent beaucoup et il y a eu pour revenir à la question éthique il y a eu un débat sur la liste de diffusion des chercheurs en humanité numérique francophone qui s'appelle DH puisque c'est francophone justement il y a je pense deux ans maintenant dont j'ai fait partie où l'un des reproches d'un collègue qui est à Lyon qui est richard aux humanités numériques c'était d'être trop proche des GAFAM des grandes plateformes et justement de ne pas considérer le sous-entendu c'était que nous ne considérions pas les les problèmes éthiques qu'utilisaient un certain nombre de ces plateformes pouvait engendrer je ne suis pas d'accord avec ce point de vue là d'abord on n'utilise pas tant ces plateformes parfois on n'a pas le choix parfois on ne les utilise pas mais ça reste une bonne question j'irai plus loin et de manière plus élaborée quand on utilise du machine learning donc l'apprentissage machine ou du deep learning donc l'apprentissage profond donc des qui sont une branche de l'intelligence artificielle sont des algorithmes qui sont très liés à la recherche militaire donc est-ce que si on utilise parce qu'il y a des cas de la reconnaissance faciale sur des documents historiques est-ce qu'en fait on améliore l'algorithme et donc est-ce qu'on améliore aussi des procédés de surveillance qui seront utilisés contre les citoyens donc la question éthique elle est très très présente et on peut aller assez loin pour la questionner par contre elle est de plus en plus au coeur de nos recherches c'est-à-dire que c'était peut-être pas le cas il y a 10 ans mais aujourd'hui je vois très peu de projets de recherche qui émergent sans cette question éthique pour plusieurs raisons d'abord la question des sources si je m'intéresse à Twitter à la crise sanitaire au centenaire de la première guerre mondiale il y a régulièrement des controverses ou des scandales les gens qui participent à ces controverses peuvent dans un an en fait prendre du recul et se dire qu'à l'époque ne plus savoir pourquoi ils ont agi comme ça à l'époque donc ne plus se reconnaître donc on a pas on doit faire très attention à ne pas faire porter sur ces personnes c'est aussi la question du droit à l'oubli des responsabilités ou des idées qu'elles n'assument plus et c'est tant mieux parfois c'est même tant mieux qu'elles ne les assument plus et qu'elles soient un peu revenues sur leurs opinions donc il y a cette dimension qui rejoint aussi les questions de vie privée mais qui vont au-delà du simple respect légal de la vie privée je pense on a les archives du web c'est aussi quelque chose en termes éthiques qui est assez complexe je suis moins spécialiste des archives du web c'est plutôt ma collègue Valérie Schaffer qui l'est et là aussi la grande question qui moi par exemple se pose en ce moment c'est est-ce que j'étudie des gens ou est-ce que je les espionne à quel point à quel moment mes recherches deviennent de la surveillance et c'est une question alors je travaille sur des thématiques qui sont beaucoup moins dramatiques que la Syrie par exemple mais ça ne veut pas dire que les questions éthiques sont moins aigues mais ce sont les mêmes je travaille en ce moment sur des sources nées numériques nativement numériques que sont les newsgroupes et les débats sur ces newsgroupes pendant le référendum du traité constitutionnel européen en 2005 en France c'est extrêmement important puisque intéressant puisque vous avez des personnalités des arguments qu'on va revoir avec les gilets jaunes qu'on revoit avec la crise sanitaire c'est un événement assez relativement fondateur en ligne c'est la première grosse campagne française qui se fait en grande partie enfin qui ou la partie en ligne a une importance et là je tombe sur des gens que je peux retrouver aujourd'hui sur Twitter qui éventuellement ont changé et le 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 la partie éthique est déjà de moi essayer de m'empêcher d'aller voir si des personnes privées à l'époque sont toujours actives quelque part et de voir si elles ont un peu changé d'idée ou pas je le fais mais en tout cas je ne publie pas là-dessus et surtout au-delà de l'anonymisation de faire en sorte que personne ne puisse leur reprocher des prises d'opposition qu'elles ont eues il y a maintenant 15 ans donc la dimension éthique me semble-t-il dans les humanités numériques est de plus en plus est de plus en plus présente je ne peux pas par contre vous dire que c'est les humanités numériques sont le garant de la dimension sociale et éthique de technologie par contre je pense que les sciences humaines et sociales humanité numérique ou pas ont un rôle à jouer effectivement dans l'élaboration des différents logiciels qu'on utilise aujourd'hui dans nos recherches mais aussi qui sont utilisés tous les jours dans la vie quotidienne de tout le monde Justement pour rebondir sur la question qu'oppose Ripley Memories en termes de démocratie de fonctionnement de notre démocratie est-ce que vous êtes prêt à laisser votre mémoire se former via les algorithmes justement est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu expliquer en quoi le rôle des algorithmes pourrait déterminer qu'une démocratie est en bonne ou en mauvaise santé ou pour avoir un impact sur la manière de faire démocratie en tout cas peut-être déjà essayer de comprendre comment fonctionnent les algorithmes et puis et de se dire quelles sont les implications pour la bonne santé d'une démocratie un algorithme c'est une série d'instructions que l'on peut répliquer enfin que l'on peut reprendre qui peuvent se répéter qui transforment une information en entrée en une information autre à la sortie de l'algorithme alors souvent on compare ça à une recette de cuisine c'est une comparaison qui a de grandes limites parce que les recettes de cuisine il y a beaucoup d'implicites alors que dans un algorithme il n'est pas censé y en avoir mais c'est pas mauvais comme comparaison dans la mesure où vous avez des ingrédients à l'entrée des étapes à suivre et puis vous avez en sortie le résultat de la recette de cuisine simplement il y a trop d'implicites dans une recette de cuisine pour que la comparaison soit totalement totalement bonne mais là dessus ça c'est l'algorithmique ça existe depuis depuis le 9ème siècle après Jésus enfin de notre ère voire avant mais disons que ça vient en fait du nom d'un mathématicien iranien du 9ème siècle voilà donc c'est pas quelque chose de nouveau par contre c'est quelque chose qui est devenu un champ de recherche extrêmement intense avec l'informatique puisque toute l'informatique en tout cas la partie logicielle utilise des algorithmes et donc vous avez un champ de recherche qui est l'algorithmique qui est extrêmement important et qui a développé énormément de branches ça c'est c'est un algorithme aujourd'hui on est de plus en plus dans l'usage d'une branche précise d'une branche précise de l'intelligence artificielle qui est l'apprentissage et où c'est un peu plus compliqué de parler d'algorithme j'ai vu déjà certains informaticiens estimer que on ne pouvait plus parler d'algorithme que le machine learning donc l'apprentissage machine ou le deep learning l'apprentissage profond on ne pouvait plus parler à proprement parler d'algorithme parce que et notamment pour l'apprentissage profond on ne sait pas comment ça fonctionne enfin on sait comment ça fonctionne mais on ne sait pas pourquoi il donne un résultat précis les réseaux de neurones il y a même un champ de recherche pour essayer de comprendre comment il fonctionne et donc le problème c'est que l'algorithmique normalement explicite beaucoup les choses mais que l'intelligence artificielle d'apprentissage elle n'explicite plus on sait on connaît les grands principes on sait comment voilà mais on ne comprend pas pourquoi parfois on ne comprend pas pourquoi il y a tel ou tel résultat c'est une boîte noire et donc c'est là que ça devient problématique si on revient sur cette expérience par exemple il est extrêmement compliqué de comprendre pourquoi Google donne tel résultat dans tel ordre dedans il y a du machine learning notamment dans la manière dont ils donnent les résultats mais il y a aussi l'algorithmique plus classique et non seulement on ne peut pas l'expliquer mais l'expérience est personnalisée parce que vous avez des cookies parce que vous avez un profil auprès de Google même si vous n'avez pas créé de compte Google il peut vous reconnaître d'une manière ou d'une autre sans même des données personnelles d'ailleurs parce que vous n'êtes pas au même lieu du point de vue de la méthodologie historique ça veut dire qu'un historien ou une historienne qui est à Paris n'aura pas les mêmes résultats avec Google que son homologue qui sera à New York cela aussi c'est quand même un petit problème pour la reproductibilité des résultats donc ce sont des boîtes noires on ne sait pas pourquoi on a ces résultats et c'est pour ça que la question est très pertinente puisque c'est pas tant le fait de confier sa mémoire la mémoire d'un événement à un algorithme certains algorithmes sont très clairs et tout à fait compréhensibles on peut savoir comment ils fonctionnent mais de confier sa mémoire à une boîte noire nous on a expérimenté ça on avait commencé Replay Memories il y a 4 ans et on arrivait plus ou moins à comprendre comment les résultats d'où ils venaient pourquoi on avait un résultat que des images en 2001 on n'avait pas des vidéos on comprenait plein de choses et là on s'est retrouvé avec le développeur à travailler sur les récoltes actuelles et on s'est rendu compte qu'en 2011 on avait un résultat c'est-à-dire ce qu'on disait à Google c'est cherchant jusqu'à 2011 qu'est-ce qui a été publié et on avait un résultat avec un site qui était créé en 2017 dont l'image avait été publiée en 2011 et là le développeur a commencé et effectivement on s'est trouvé devant une boîte noire c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment Google nous offre les différents classements au Japon ou en Chine dans le replay memory il y a des résultats japonais en japonais pourquoi c'est la boîte noire de Google qui l'essaie oui donc la question est au cœur déjà de la réalisation du documentaire donc c'est effectivement là on comprend mieux dans quelle mesure si on n'a pas accès à l'information s'il n'y a pas de transparence si on n'a pas non plus la libre capacité de s'exprimer et de pouvoir interagir avec ces sources qui sont organisées d'une manière dont on ne peut pas comprendre il y a effectivement un problème en termes justement par rapport à ces questions d'algorithme parce qu'on parle beaucoup d'algorithme mais si on vous entend on ne parle maintenant plus d'algorithme on est passé dans une autre dimension et je vais juste préciser aussi une chose c'est que non seulement ces algorithmes dans un sens générique parce que là on ne l'utilise pas de manière très rigoureuse pour les collègues informaticiens non seulement ce sont des boîtes noires mais il y a aussi une autre chose c'est que quand on utilise notamment ces technologies d'apprentissage on ne sait pas parce qu'il faut qu'il y ait des entraînements un entraînement sur des données on ne sait pas à quel moment on a affaire à la machine à quel moment on a affaire à l'humain c'est là le livre d'Antonio Cassidy en attendant les robots c'est à dire qu'à un moment les résultats qu'on va avoir ont impliqué ce qu'on appelle les travailleurs du clic et donc là aussi en fonction de la manière dont on a entraîné son algorithme de machine learning déjà on a choisi un jeu de données d'entraînement mais on a choisi aussi éventuellement une entreprise qui va fournir des gens qui vont cliquer pour dire si c'est oui ou non si le résultat est bon ou pas et en fonction de l'entreprise les résultats ne seront pas nécessairement la même qualité outre le fait que là il y a des enjeux sociaux et éthiques qui se posent en plus puisque les travailleurs du clic sont particulièrement mal payés et même dans les pays développés n'ont pas de couverture sociale par exemple il y a aussi cette dimension qui ne faut pas oublier c'est-à-dire qu'il ne faut pas que parler de l'algorithme il y a du humain derrière et dans dimension ni éthique ni sociale merci beaucoup il est 19h21 je sais donc on nous suit en direct sur youtube et il y aura des questions qui émergeront tout à l'heure alors je pense qu'on a prévu un temps pour reprendre vos questions vos questions également dans l'assemblée il est temps de passer au troisième module de ce soir pour vraiment discuter tous ensemble quelque part de cette question de la mémoire au travail de l'individu au collectif et en préparant cette table ronde m'est venue cette question justement qui m'anime depuis quelques années en me disant aujourd'hui comme on a cette capacité à hyper documenter son quotidien hyper documenter le réel prenez-le à l'échelle par exemple d'un individu ou d'un enfant qui naît aujourd'hui et qui va pouvoir disposer de lui-même de sa vie de sa petite enfance des photos des archives des vidéos à n'en plus finir pour ce qui nous concerne nous en avons quelques-unes mais bon voilà on n'a pas non plus documenté chacune des vies on ne peut pas faire des time-lapse de nos vies ce qui va être de plus en plus possible et quelque part et Christian Delage j'aurais envie de me tourner vers vous sur cette question de l'impact que ça peut avoir à la fois sur l'individu donc cette hyper documentation de sa vie et par analogie avec quelque part une société qui s'hyper documente il y a quelque part là un questionnement qui remonte par rapport au droit à l'oubli qu'a mentionné Frédéric Lavert il y a quelques minutes donc est-ce que cet état de fait que la technologie a rendu possible ne fait pas émerger justement en termes d'histoire cette nécessité d'un droit à l'oubli ou d'un oubli ou d'une sélection on sait que la construction d'une mémoire n'est pas objective elle est pleine de subjectivité et donc voilà quel est votre avis justement sur cette question de l'oubli dans ce travail de mémoire justement un peu paradoxalement oui c'est une question c'est une question très importante justement sur le si on revient sur ce plan judiciaire que j'ai évoqué tout à l'heure puisque la question du filmage d'un procès où se trouvent des gens qui sont qui sont accusés donc d'avoir commis un crime ou un délit et dont l'archive filmée va être conservée pendant très longtemps et accessible ça pose effectivement la question du droit à l'oubli c'est à dire qu'à partir du moment où une personne par exemple est jugée est condamnée passe 10 ans en prison sort de prison l'image de sa présence en tant qu'accusée dans un procès elle va perdurer et on voit bien d'autres considérations qui sont à l'oeuvre je crois que cette question de la mémoire individuelle et collective elle est elle est à la fois positive et négative je vais dire c'est à dire que par exemple sur le 11 septembre ce qui m'a frappé dans les dans les images qui ont été montrées à la télévision c'est la pauvreté en fait de ces images c'était toujours les mêmes sur toutes les chaînes si on brose un peu des images montrées sans aucune précaution un avion qui atterrit qui a qui 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 heurte un building où il y a des gens qui vont mourir est-ce qu'on a envie de regarder ça comme si c'était une image banale c'était montré en boucle et je trouvais ça absolument consternant or l'une des choses très importantes sur le 11 septembre c'est la manière dont et ça on revient à l'appropriation dont a parlé Cécile tout à l'heure comment on s'approprie un événement en voulant en montrer une image qu'une institution un état nie ou elle dénie le pouvoir de pouvoir attester donc l'une des images qui est pour moi qui est la plus importante sur le 11 septembre aux Etats-Unis c'est les petits mots qui ont été disposés dans toute la ville dans tout Manhattan en particulier enfin toute la ville de New York où les gens recherchaient un proche et c'est devenu par-delà le simple fait déjà très traumatique de rechercher un proche c'est devenu une forme de communication qui a beaucoup modifié la sociabilité new-yorkaise quand on la connaît un petit peu et donc pour moi ça c'est un événement positif pour le coup les gens se sont ressoudés se sont trouvés des solidarités qu'ils soient qu'ils soient hommes d'affaires dans cette tour ou simple homme ou femme de ménage de cette tour il y a quelque chose qui s'est produit à travers ces échanges de mots et ces petites photos qui étaient accrochées comme des petits mémoriaux ça s'est retrouvé sur le 13 novembre devant le Bataclan des fleurs des petits mots des photographies et s'est posé la question à un moment donné que cette espèce de mémorial qui avait été construit par des gens qui passaient la question s'est posée pour la mairie de Paris de savoir si on allait le conserver ou pas parce que les gens du quartier n'en pouvaient plus de passer devant systématiquement le rappel d'un trauma dont ils avaient pu être victime directement ou indirectement et donc ce petit mémorial a été déplacé en face un petit peu loin et même dans les archives de Paris a été entièrement numérisé alors voilà un archive numérique assez étonnant puisque tout a été numérisé le bouquet de fleurs a été numérisé les objets etc tout ce qui était voué à la destruction a été numérisé à Nice c'est encore une autre problématique puisque à Nice le problème c'est que les corps les parents de ceux qui sont décédés sur la promenade des Anglais ont dessiné à la craie le corps enfin comment dire l'emplacement du corps et cet emplacement du corps pouvait être sur la rue sur la voie où passent les automobiles et pendant quelques jours les gens ont hésité à passer sur ce sur ce qui était une sorte de mémorial aussi puis finalement la vie a repris et pareil le mémorial qui était constitué de petits de petits objets sur sur la barre de la promenade des Anglais a été déplacé à un autre endroit qui n'a plus forcément la même valeur puisqu'on n'est pas sur le lieu bon donc je crois qu'il y a des phénomènes qui sont assez intéressants à observer qu'on on est à la fois dans des sociétés hyper tournées vers la question de la mémoire et en même temps qu'on voit bien que cette question là pose problème le la plupart des cafés n'ont pas voulu que les plaques soient devant leur café donc ces plaques sont un petit peu à l'écart ce qui fait que ça crée lors de la commémoration officielle quelque chose d'assez particulier à quoi les associations ont ajouté le fait qu'elles ne voulaient pas que les hommes politiques s'expriment et donc on a quelque chose de totalement muet le 13 novembre le président de la République ne dit rien quand c'est le président le premier ministre ou un ministre donc c'est très curieux parce que c'est une espèce de silence qui pour le coup pour moi est quelque chose d'assez fort puisque c'est une manière justement de se recueillir et d'être dans cette mémoire là une dernière chose que je voulais dire par rapport à des petites choses qui ont été dites ici c'est que par rapport à cette question de la surcharge informationnelle il me semble et c'est ce qu'on peut voir dans Ripley Memories que à partir du moment où on croise alors que ce soit fait par Google ou par d'autres historiens ou historiennes à partir du moment on croise les points de vue on gagne toujours en compréhension de l'événement il y avait une émission très célèbre aux Etats-Unis qui s'appelait 48 heures qui a été reprise par Canal Plus il y a une vingtaine d'années qui s'appelait 24 heures où on envoyait des équipes par exemple au Liban je me souviens il y avait trois équipes qui partaient sur le même événement mais qui allaient les filmer en fonction en fonction de trois soit il y avait des gens qui se battaient entre eux donc on allait sur chacun de ces foyers soit en fonction de foyers visuels c'est-à-dire de positions etc. et je pense que par de la même tout commentaire ou toute analyse à partir de ces images le fait que le spectateur peut voir un événement de diverses manières de divers points de vue aidait à la compréhension de cet événement aidait en tout cas à ce qu'il soit actif par rapport à cela puis l'autre chose et j'ai quand même entendu aussi bien chez Cécile et chez Frédéric la question éthique qu'est-ce qu'on fait par rapport à des images d'extrême violence alors ça c'est vraiment quand même une question qui nous préoccupe nous qui avons travaillé sur ce type d'image et voilà on est devant des images qui sont parfois difficiles à voir et qui peuvent provoquer de la sidération ce qui serait contraire d'une certaine manière à la valeur qu'on voudrait donner à ces images qui serait une valeur de témoignage et éventuellement d'ouverture à la compréhension d'un événement et puis sur le plan de la surveillance on voit bien que c'est tout à fait terrifiant je veux dire aujourd'hui en Chine la surveillance est totale je veux dire les gens qui vont dans un supermarché sont identifiés immédiatement enfin je veux dire il y a une surveillance qui se met en place qui est quand même l'un des dangers de ces GAFA mais aussi un danger politique très important donc comment on gère ça je ne sais pas mais en tout cas c'est une question qui me semble enfin cette question de l'éthique et de la protection me semble importante une thématique qui génère beaucoup plus de questions en tout cas les réponses qu'il faudra construire à toutes ces questions voilà nous annoncent beaucoup de travail et beaucoup de enfin c'est des questions vraiment passionnantes mais il y a effectivement beaucoup plus de questions que de réponses à l'heure actuelle au vu des enjeux j'aurais envie de me tourner vers vous Gordon et Andres par rapport à donc toujours dans cette idée de la mémoire au travail du travail de mémoire et de la manière dont des nouveaux schémas narratifs eh bien émergent dans ces nouveaux contextes alors j'avais repris dans les titres de presse c'était Jean-Marie Colombani le directeur du Monde qui au lendemain au lendemain des attentats du 11 septembre titrait son éditorial nous sommes tous des américains en référence au discours de JFK par rapport à Heim Berliner donc dans le contexte un contexte complètement différent évidemment de la guerre froide mais donc cette question de générer du commun comment on peut construire du sens construire du sens commun dans un contexte qui s'appuie quand même vraiment très fort sur l'hyperciblage toutes ces datas ces algorithmes dont on a parlé est-ce que quelque part la question de la narration et puis votre rôle à vous avec des oeuvres telles que Ripley Memories que vous nous proposez aujourd'hui quel est le rôle quelque part des scénaristes des auteurs des historiens aujourd'hui dans la production de ces schémas narratifs justement dans ces nouveaux contextes difficile vaste question en tout cas il semble clair que ça reste quand même toujours linéaire même si l'utilisateur a le choix d'aller ici ou là la manière de le concevoir reste linéaire tout comme un récit en fait je pense que vous historiens construisez la chose de la même manière c'est à dire que on reste dans une structure narrative et on utilise des médias des nouveaux moyens pour l'exposer mais au fond je pense que on reste dans quelque chose de relativement classique et je profite d'avoir la parole pour poser aussi une question à vous qui êtes là et qui êtes historien je me demande aussi comment et c'est quelque chose qu'on a un peu touché du doigt avec Andrés comment la mémoire personnelle d'un de nos témoins par exemple du 11 septembre 2001 à New York comment sa mémoire a été impactée changée par la mémoire de masse par la mémoire collective par cette surcharge d'informations parce que je pense qu'au fil du temps internet joue un rôle d'entonnoir et je me demande comment vous justement vous percevez ça est-ce que vous avez une réponse à ça est-ce que cette question et je ne sais pas qu'en pensez-vous je repense à ce jeune de 20 ans qui aura vu aussi le 11 septembre qu'à travers ses nouveaux médias comment comment sa mémoire de de cet événement évoluera au fil du temps en fait je ne sais pas c'est difficile on ne peut pas se mettre à la place des gens mais je pense que si je peux donner quelques éléments de réponse c'est cette mémoire-là elle est fondamentalement c'est ce que vous disiez aussi il y a un aspect sensoriel et sensible très fort en fait avec les sons les images il y a quelque chose qu'on n'a pas dans les récits donc la prégnance de l'image c'est quelque chose de très important mais voilà après je ne sais pas je ne sais pas comment ça peut cet effet de masse comment il peut se répercuter sur les mémoires individuelles je n'arrive pas parce que chacun navigue selon aussi son endroit son lieu son histoire il y a quand même des chemins très personnels là-dedans des manières de l'explorer très personnelles je ne sais pas je n'ai pas de réponse non plus claire mais là je ne pense pas qu'il faille totalement couper internet de la réalité vraie réelle sensorielle ceux qui l'ont vécu soit sur place soit à distance on dit toujours qu'on se souvient quasiment tous de ce qu'on faisait ce jour-là j'ai effectivement le souvenir assez précis des archives enfin pas des archives que je faisais mais pendant ma thèse j'étais à Berlin dans les archives je m'en souviens assez bien et beaucoup de gens en tout cas le font et ce souvenir-là je ne suis pas sûr qu'il soit nécessairement impacté par internet il l'est un peu mais pas nécessairement beaucoup parce que ce souvenir qu'on a de ce jour il est aussi il est inséré dans notre réseau social en fait dans notre contexte social de l'époque un jeune de 20 ans qui ne serait pas en contact aujourd'hui avec des gens lui ayant transmis leur mémoire lui ayant parlé de la manière dont ils avaient vécu le 11 septembre et qui n'aurait qu'internet là c'est aussi un peu différent c'est très différent mais il faut quand même regarder son contexte social et vous avez des contextes sociaux où le récit du 11 septembre n'est pas du tout le même d'un contexte à l'autre donc je ne sais pas s'il faut totalement séparer internet du reste ici je ne pense pas en fait par contre il est évident alors je ne vais pas vous répondre sur le 11 novembre mais si vous faites des recherches google sur la bataille de Verdun ou sur la première guerre mondiale vous allez très vite terminer sur des vidéos extraites de films mais qui ne sont pas nécessairement à première vue distinctes des autres et donc là il y a quand même énormément de filtres qui commencent à s'ajouter et l'un des contextes sociaux c'est quand même l'école le collège le lycée où on commence à apprendre aussi sur ces événements à les étudier donc je n'ai pas de réponse mais par contre je ne pense pas à séparer totalement internet du monde pardon Delphine je n'ai pas tout à fait répondu à la question si si parce qu'il y a cette question quelque part de côté linéaire qui peut amener dans cette narration de l'histoire si on revient sur cette question de narration de l'histoire quand on voit effectivement toutes ces sources cette délinéarisation cette manière ce que vous arrivez à faire avec Ripley Memory c'est quelque part d'inscrire quand même un fil conducteur même si on va chercher chacun va dans sa bulle etc mais il y a quand même une intention qui a été codée dès le départ ou en tout cas dans vos esprits et qui fait qu'on se laisse emporter et que quand on sort on a quelque chose à partager ensemble on est ému et c'est ça qui fait que les personnes vont se retrouver autour de sens commun d'où peut-être l'importance effectivement à la fois de votre rôle en tant qu'auteur scénariste pour écrire le rôle aussi très important des historiens des sociologues des politologues pour inscrire cette médiation entre tous ces contenus ces algorithmes c'est pas parce qu'on automatise le traitement de l'information qu'on peut digérer l'information comme ça et elle peut elle peut nous parvenir donc vraiment réinsister je pense ça c'est vraiment le but aussi de cette table ronde et de cet événement à la BNF c'est de réinsister sur la dimension humaine et de la transmission aussi qui est vraiment importante et c'est vrai qu'il y a un des éléments dont on n'a pas parlé mais voilà peut-être simplement l'évoquer avant de passer au moment des questions et des réponses c'est le rôle on parle beaucoup de fake news aujourd'hui de toute cette désinformation des théories du complot qui ont émergé qui ont explosé après le 11 septembre et en quoi ils peuvent aussi à leur manière avoir un impact sur ces narrations de l'histoire et ce qui va rester parce que tout ça s'imprime sur le web dans cette grande archive et donc voilà je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ce phénomène oui oui je pensais à ça tout à l'heure parce que l'évolution de l'algorithme ou la façon dont Google nous donne des réponses aujourd'hui je pense qu'il y a moi j'ai regardé avec attention il y a beaucoup moins de fake news dans les résultats qu'il y a 4 ans 5 ans je ne sais pas comment mais tout n'est pas boîte noire peut-être c'est une partie blanche de ces algorithmes mais c'est étonnant comment la diminution de résultats avec la théorie du complot elle avait diminué donc ça c'est peut-être une question plus vers notre expert des techniques en tout cas des dispositifs numériques mais est-ce que justement ce travail qui est fait et qui est clamé assez haut et fort par les GAFAM de lutter contre justement ces phénomènes de fake news est-ce que ça a un impact justement sur le fait qu'on en trouve peut-être moins ou dans les résultats de recherche alors l'infrastructure que mettent en place les GAFAM je pense à Twitter qu'on met jamais dans les GAFAM mais qui est quand même fortement relié peut-on enfin j'ai parlé technique tout à l'heure mais il y a la manière aussi de de designer ces techniques il y a aussi le design qui est très important et le design de la plateforme de Twitter pousse mais la plateforme qui est Twitter mais Facebook aussi pousse à la réplication d'informations à très haute fréquence à la circulation d'informations à très haute fréquence et donc sur des bases quand même qui sont très émotionnelles et donc effectivement les fausses informations ont beaucoup plus de chances il y a des études des bases plus ou moins rigoureuses qui le montrent les fausses informations ont beaucoup plus de chances d'être répliquées enfin de circuler effectivement donc le design de ces plateformes joue énormément c'est notamment l'argument de Dominique Boulier par exemple qui est sociologue sociologue du numérique mais ils ont tous essayé de modifier ces designs un peu un minimum pour ceux qui utilisent Twitter à un moment il y a quelques mois est apparu quand vous retweetez par exemple un tweet avec un lien Twitter vous demande mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas lire l'article avant de retweeter c'est assez nouveau mais c'est des petites choses de design qui peuvent un peu calmer aussi la circulation de l'information de manière générale qu'elle soit vraie ou fausse c'est pas tellement la question ici mais il y a aussi assez régulièrement d'abord il y a la question publicitaire et des revenus et leur modèle économique derrière plus l'information circule plus ils gagnent de l'argent plus ils apprennent sur vous donc plus ils peuvent vendre des encarts publicitaires et il y a aussi le fait que parfois les algorithmes sont aussi des boîtes norts pour eux c'est-à-dire que Facebook à un moment a fait certaines modifications pour limiter la propagation des fake news et en fait le résultat était le contraire c'est quand ils ont annoncé après le scandale Cambridge Analytica qu'ils allaient recentrer la timeline le news feed sur des informations plus locales ou plus distribuées enfin plus diffusées par les proches de chaque utilisateur en fait a priori ça a plutôt augmenté la diffusion des fake news en tout cas dans certains cas donc eux-mêmes parfois ne comprennent pas tout à fait ce qu'ils font donc c'est la question du design effectivement puisque c'est cette question-là qui est posée derrière les interfaces utilisateurs est effectivement assez importante pour limiter la diffusion enfin limiter la fréquence de la diffusion d'informations ok merci beaucoup alors je vois que le temps file en bonne compagnie et à discuter de sujets aussi passionnants je vois que il est 19h43 on a quelques minutes on a encore un quart d'heure pour prendre des questions de l'auditoire ou sur le chat si vous en avez donc peut-être dans l'audience est-ce que vous souhaiteriez approfondir l'une ou l'autre thématique ou est-ce que vous avez une question sur un point qui a été débattu ce soir bonsoir ça fonctionne ok bonsoir merci pour ces différentes discussions c'était très intéressant moi j'avais une question plutôt pour Cécile Boex mais pour s'exporter un peu à tout le monde vous avez parlé de la constitution de votre de votre corpus de recherche la question que je me posais c'est donc là c'est des corpus qui sont qui sont une fonction de votre recherche personnelle et qui sont celles de l'historienne est-ce que vous auriez une idée ou une réflexion sur la façon du point de vue de l'archive et de l'archivistique quelle approche il faut adopter puisqu'on est face à des quantités de données qui ne sont pas techniquement conservables et du coup est-ce qu'on doit quand même tendre comme par exemple la BNF le fait pour beaucoup d'autres documents vers la constitution de quelque chose d'exhaustif même que les impossibilités techniques ou est-ce que toujours dans le cadre de la conservation ce serait plus intéressant d'effectuer des corpus thématiques avec à ce moment-là un tri dans les sources qui enterrine une valeur plus importante pour certaines sources que pour d'autres qui posent cette question oui merci pour votre question je pense que c'est complètement utopique de vouloir faire une collecte exhaustive ce n'est pas possible en fait techniquement tous les jours il y a des nouveaux contenus qui disparaissent donc on est sur des millions de vidéos donc je pense que c'est beaucoup plus éclairant déjà d'avoir ce travail de catégorisation qui a été fait en amont alors moi je précise aussi que je suis en terrain numérique mais mon terrain numérique il est instruit par un terrain de dix ans en Syrie voilà et que j'ai fait en fait au moment où se déroulaient les événements si j'avais fait mon terrain par exemple si j'avais sondé le WABE dix ans après je n'aurais pas du tout fait la même recherche ça aussi c'est un facteur très important à avoir à l'esprit on ne fait pas du tout la même recherche selon la temporalité qui nous sépare de l'événement et ce que je dois dire aussi c'est que mes corpus je les fais aussi enfin je vois des activistes des preneurs d'images qui sont maintenant en dehors de la Syrie donc voilà tout ça on n'est pas dans une bulle en fait internet quand on fait de la recherche c'est vraiment ce va et vient entre le monde réel et le monde virtuel si je peux m'exprimer ainsi même si ce n'est pas vraiment de sens donc pour nous c'est vraiment important d'avoir des corpus en fait ce n'est pas tant des corpus thématiques mais c'est de faire remonter les catégories d'usage des acteurs et leur voilà ce qu'ils ont voulu faire ce n'est pas nous qui arrivons on va faire un corpus c'est déjà comprendre pourquoi partir des pratiques des gens et à partir de là élaborer des catégories qui vont constituer un corpus des types de paroles des écritures filmiques par exemple le témoignage les vidéos de témoignage qui documentent sont des plans-séquences il n'y a pas de montage qui pourrait induire une manipulation de l'image les hommages les hommages aux martyrs etc. sont des diapositifs sur le mode du diaporama avec un montage donc il y a des enjeux qui sont liés au mode ou à la manière de faire des images donc c'est essayer de penser tout ça et faire un corpus c'est déjà être un petit peu dans l'analyse et je pense que c'est c'est beaucoup plus éclairant et c'est beaucoup plus aussi transmissible de procéder de cette manière puisque finalement quand on fait un corpus on va contre les algorithmes on est dans la transparence pour la transmission justement alors que voilà on se doit d'expliquer pourquoi on a procédé de cette manière pourquoi on a élaboré ces catégories et pourquoi on présente voilà et qu'est-ce qu'on a fait à partir de ce corpus et quelles questions on a posées je ne sais pas si j'ai répondu bonsoir en fait moi j'ai une question qui rejoint ce qu'a dit Cécile Boex à l'instant mais avant je voulais juste revenir sur la question de l'exhaustivité le dépôt légal du web a pris acte du fait qu'on ne pouvait pas aller à cette exhaustivité puisque c'est le premier la première loi du dépôt légal qui ne demande pas à la BNF et à l'INA de collecter l'exhaustivité du web donc en fait on est déjà passé à une étape nouvelle du fait de sélectionner en fait ce qu'on va conserver donc cette étape là on y est déjà aussi au niveau de l'archive par rapport par rapport à l'ambition du dépôt légal et de la BNF de conserver l'ensemble de la production documentaire française et plus largement universelle mais en tout cas c'était juste une remarque après ma question elle était pour Gordon et André Jarach par rapport finalement si j'ai bien compris en fait ce qu'on voit aujourd'hui dans l'oeuvre quand on est en 2001 en 2011 ou en 2021 c'est ce qu'on trouve aujourd'hui sur le web avec un filtre pour trouver 2001 2011 2021 et en fait ce que je me disais c'est que finalement cette oeuvre elle a déjà 4 ou 5 ans presque est-ce que ce serait pas intéressant de conserver ce qui sort sur le web aujourd'hui et de le fixer pour que finalement on puisse se rendre compte du vrai écart qu'il y aurait entre on regarde le web en 2011 ou on regarde le web en 2021 parce qu'en fait je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on perçoive vraiment une grosse différence entre les époques de ce fait là enfin je ne sais pas si j'ai exprimé très clairement ce que je veux dire oui oui tout à fait après l'archivage de 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 évidemment si l'euvre perdure sur dix années ce serait intéressant mais sinon c'est 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 peut-être la bénépholina de 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 c'est c'est nous on a découvert là on 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 sur le projet c'est 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 ces changements mais on déjà à l'origine en 2001 par exemple il n'y a pas de vidéo parce qu'il n'y avait pas youtube et donc il n'y a presque pas de vidéo ou pas du tout donc déjà on a une notion d'évolution et en en 2000 en 2011 les 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 vidéos qui apparaissent ou les ils sont qu'est 10 ans de de l'événement et là à 20 ans on voit vraiment on a vu avec Gordon une nouvelle vidéo qu'on n'avait jamais vue qui est apparue que nous on n'avait jamais dans ces quatre ans oui c'est une archive incroyable faite par des des gardes-côtes en fait new-yorkais qui sont à bord de leur hélicoptère et qui filment l'événement en direct de l'hélicoptère et je dois vous avouer que cette cette archive la découvrir là dans notre expérience nous a complètement bouleversé parce qu'elle est bouleversante mais en plus la vivre physiquement immergée dans la bulle avec cette image qui s'agrandit face à nous c'était c'était assez facile et je crois que justement vous l'avez vous avez peut-être pu tomber dessus aussi aujourd'hui voilà il est vrai que youtube c'est 2005 donc 2001 il faut se souvenir que les débits étaient très peu élevés que c'était compliqué d'accéder au web mais c'était possible évidemment et que donc effectivement 2001 les archives sont essentiellement des images ou des textes voilà et de voir à quelle vitesse aussi grâce à la technologie des codecs ou de la manière de compresser les vidéos et le son comment le web s'est transformé en une immense base de données non seulement d'images mais aussi de vidéos voilà en tout cas merci pour votre question bonjour moi ce serait plutôt je reviens plutôt sur le fait de l'affluence le fait que pour mon avis avec l'algorithme il nous donne la liste à partir surtout des cookies qu'il a enregistré sur nous sur nos données personnelles et que les résultats qu'il affiche le moteur de recherche ça dépend beaucoup de ces choses là je crois que Frédéric à un moment donné vous n'en avez pas cette influence là mais quand on regarde aussi en archivistique quelque part les archivistes ils créent des cas de glacement ils créent un certain nombre d'instruments de recherche donc quelque part eux-mêmes imposent une certaine vision une certaine de l'archive une certaine une certaine manière de comprendre intellectuellement l'archive notamment en créant des fonds en les décrivant plus ou moins précisément et quelque part finalement qu'importe l'archive qu'on a entre les mains il y a toujours quelque part une part subjective de celui qui nous la transmet et de celui qui la conserve c'est que là on a quand même avec l'algorithme on a quand même une certaine recommandation qui change c'est pas une médiation entre l'historien ou l'historienne et ses archives de même nature je pense que normalement les archivistes la plupart du temps sont relativement clairs à très clairs sur leurs critères de sélection normalement on sait à peu près comment une archive a été constituée par des archivistes c'est pas tout à fait je pense que c'est pas pas tout à fait comparable après il y a une influence par contre aujourd'hui de Google sur les centres d'archives à cause des historiens historiennes qui sont habitués à Google et plus aux requêtes qu'on ne fait habituellement dans les centres d'archives et faire une requête sur une base de données créée par des archivistes c'est pas faire une requête sur Google mais par contre aujourd'hui la demande c'est d'avoir des requêtes type Google là ça peut poser un décalage mais ça peut poser un petit problème mais il me semble que la médiation des archivistes elle est quand même beaucoup plus claire et beaucoup plus transparente que la médiation de Google voilà et puis internet n'est pas une archive oui c'est ça et la médiation de Google n'est pas faite pour créer alors le web à la base a été conçu comme étant un système documentaire oui mais pas une archive mais pas une archive au sens où on l'entend mais de fait ça le devient un peu quand même je vois qu'il est 19h55 peut-être Pascal Isartel oui ce qui nous a intéressé en tant que justement conservateur archiviste dans cette expérience c'était un autre rapport à l'archive sensorielle et une immersion je voulais savoir si d'un point de vue heuristique d'un point de vue de chercheur cette nouvelle approche parce qu'on essaie peut-être on pourra l'étendre à d'autres corpus et de proposer nos corpus il y a le BNF Data Lab qui ouvre dans quelques jours qui va être inauguré cette approche de l'immersion dans l'archive qu'il faut beaucoup travailler technologiquement et est-ce que ça peut être c'est simplement un outil de médiation grand public ce qui est déjà énorme parce qu'on fait mémoire aussi de cette manière est-ce que d'après vous ça peut être aussi une piste pour la recherche d'avoir ce rapport physique et de s'immerger dans ces archives j'en profite puisque j'ai le micro pour remercier Chloé Jarry que je ne l'ai pas fait tout à l'heure et sans sollicitation ne serions pas tous là merci je pense que tout dépend il y a deux choses dans ce qui a été dit à l'instant il y a une première chose qui est la différence entre accéder à quelque chose qui est déjà traité et donc de le voir du point de vue de la pratique de l'usager ou bien accéder à une chose qui est dans son entièreté qui est donc qu'on pourrait appeler une archive complète et s'y colter pour le coup quand on est face aux images de la police navale dans l'hélicoptère on est face à ce que moi j'appelle une archive et que j'ai pris plaisir tout à l'heure à voir justement en son entier ce qui n'est pas exactement le jeu qui m'était proposé puisqu'on me demandait de passer d'une chose à l'autre mais là pour le coup je me suis fixé là-dessus donc là je ne connaissais pas cette archive donc tout à coup ça m'intéresse mais celui ou celle qui ne connaît pas du tout disons ni l'événement en tant que tel ni sa masse visuelle je me demande comment il réagit par rapport à ça quand moi je vois Bush dans la salle d'école je pense immédiatement au film qu'a fait le documentariste américain sur 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 9-11 Michael Moore parce que c'est vraiment le moment où il explique voilà enfin en gros il n'arrête pas de commenter l'archive en disant tu vois tu ne comprends rien tu es vraiment un idiot il s'adresse à la bouche comme ça et on a tous pris plaisir à le voir à ce moment-là dans ce contexte-là mais en fait quand on revient sur cette archive on peut se mettre à la place de George Bush enfin ça pourrait être n'importe qui d'autre qui serait président je veux dire c'est pas parce que c'est là qu'il se passe quelque chose qui est ce que j'appellerais le phénomène d'association c'est-à-dire qu'en fait moi pour raisonner à titre individuel la pratique que j'ai scripturaire sur le web c'est justement ce que j'adore c'est de passer c'est quand j'ai une ligne qui me renvoie vers autre chose et là je vais construire et je vais découvrir quelque chose que je ne cherchais pas ou dont j'ignorais l'existence alors ça je trouve c'est vraiment un gain très grand du web quand on sait le maîtriser c'est ce qu'on essaye d'apprendre dans nos étudiants disons oui ok vous pouvez travailler sur Wikipédia mais attention il faut quand même que vous prenez des précautions mais ça peut être formidable de naviguer sur les images c'est un petit peu différent parce que là on a une hiérarchisation de l'image censée être la plus importante ou la plus topique et on va vers des choses qui s'éloignent disons de ça enfin il me semble Google Images est quand même beaucoup moins intéressant du point de vue du vagabondage que Wikipédia par exemple avec les renvois permanents mais ce qui fait que quand moi je vois Bush par exemple dans la salle d'école je pense à une autre image que je connais et je ne sais pas comment réagirait quelqu'un qui ne la connaît pas à quelle image je pense à l'image qui pour moi est très très spectaculaire qui est l'image de Bush dans son 747 au moment où on lui a dit tu peux plus rester sur le sol il faut que tu sois dans le ciel parce que le ciel tout à coup qui avait été l'endroit par où sont arrivés les terroristes est devenu entièrement vide il n'y a plus aucun avion dans le ciel américain il n'y a que l'avion de George Bush qui tourne tout le temps qui s'arrête de temps en temps parce qu'on ne sait pas où il va être en sécurité donc moi ces associations je peux les faire j'ai pensé à ça tout à l'heure je me suis dit tiens j'aurais bien voulu voir cette image là il y a une image qui a été prise de lui dans l'avion qui est une image posée bien sûr mais bon qui est intéressante parce qu'au fond il ne sait pas quoi faire il ne sait pas quoi faire devant cet événement il a été mal élu et tout à coup il va se servir de cet événement comme une sorte de légitimation parce qu'il va être aux côtés des pompiers etc donc ces phénomènes d'association d'une image vers une autre qu'on a en mémoire ou parfois qu'on cherche quand on cherche une image on cherche on ne trouve pas ce qu'on veut on ne sait pas si ça existe vraiment mais en tout cas on cherche et on n'est plus enfin c'est souvent frustrant parce qu'on n'arrive pas à arriver à ce dont on a besoin donc il me semble je ne sais pas c'est une question que je pose que le phénomène de cheminement disons d'une image vers l'autre sur Google Image est plus difficile il me semble que quand on est sur du cheminement scripturaire sur Wikipédia par exemple il me semble qu'on a beaucoup plus de choses qui s'ouvrent à nous de choses référencées par ailleurs avec des noms des noms propres des références d'articles ou de livres que sur les domaines de l'image donc je ne sais pas c'est une question moi je vais malheureusement devoir il est 20h et je suis timekeeper c'est toujours le mauvais rôle et on me fait signe ici en régie qu'on va devoir malheureusement arrêter ici pourquoi pas continuer les débats off the record comme on dit mais en tout cas je voulais vraiment vous adresser un grand grand merci pour la qualité des échanges et pour cette table ronde très très intéressante vous redire que l'oeuvre est visible jusqu'au 26 septembre donc n'hésitez pas à venir ici à la BNF pour faire l'expérience ça en vaut la peine ça en vaut le coup et simplement dire aussi que la conférence sera revisionnable sur la chaîne YouTube de la BNF merci à tous merci à toutes et une bonne soirée merci applaudissements 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 Merci. Merci.